Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là tu dois te demander ce que je fais juste devant une grande piscine. Les baroudeuses qui sont déjà dans le grand luxe, non pas du tout, après quelques semaines de voyage sur la route, on a eu la chance d'être invité par Vanessa et Xavier qui tiennent un lodge près de Wurzazat. Ils ont pris des années à le construire, c'est absolument magnifique. Ils nous ont invité à venir passer la nuit et la journée et je peux te dire que ça fait quand même du bien. Même si on est super bien sur la route, on ne va pas se mentir, des fois il y a des tout petits conforts qu'on oublie un peu et quand on les retrouve c'est absolument génial. Et le fait d'avoir un grand lit, d'avoir une vraie douche, d'avoir des repas qui changent un petit peu, un cadre aussi apaisant avec une piscine, c'est juste génial. Et puis surtout Vanessa et Xavier sont vraiment adorables. On a beaucoup échangé parce que c'est des amoureux de Defender, ils en ont un aussi. Donc on a passé beaucoup de temps à parler de voyage et c'était vraiment trop cool. Donc c'est une petite parenthèse enchantée. 24 heures de repos, de tranquillité avant de reprendre la route. Et c'est sûr que pendant notre long voyage, de temps en temps, ça nous fera du bien. Cette possibilité de se poser un petit peu, de profiter, de sortir un petit peu du cadre, de vivre sur la route, même si on adore ça, il faut trouver un certain équilibre pour tenir sur le long terme. Et là franchement ça nous fait du bien. Après vos beaux retours sur l'épisode de la semaine dernière, je suis motivée à 3000% pour continuer de vous partager le fil de nos aventures et surtout, nos belles rencontres. Après la petite pause au El Maloj de Skoura, on retrouve la route, les pistes et les jolis bivouacs. L'atlas se dévoile devant nous. On est super heureuse de pouvoir l'admirer depuis notre maison du jour. On est parti pour 10 jours d'exploration dans le nord des montagnes. On espère emprunter des chemins peu touristiques et surtout, faire de belles rencontres. Pour commencer notre grande boucle dans l'atlas, on va aller dans les gorges de Dadès. C'est une région qui est assez touristique en soi, mais nous on va essayer d'aller un petit peu plus loin que là où les touristes vont en empruntant apparemment une piste 4x4 qui serait accessible. On ne sait pas trop, franchement on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas du tout où on va dormir ce soir. J'espère que ça sera un spot en pleine nature, avec une belle vue. On va voir ce que ça nous réserve. Les gorges de Dadès se trouvent dans le nord-est de l'atlas, à presque 2000 mètres d'altitude. Le Dadès, c'est aussi une rivière longue de près de 200 km, dont la moitié se trouve en montagne. 4 séries de gorges y succèdent, profondes de 200 à 250 mètres, ce qui les rend très impressionnantes. Petite pause au bord d'un Oued pour manger un petit bout, et après on va quitter la route. La piste va commencer, donc on va vraiment s'éloigner des grands axes. On a croisé quelques touristes au début des gorges, mais là ça fait quand même pas mal de kilomètres qu'on ne croise personne ou alors que des locaux. Et ça on aime bien, ça annonce je pense une chouette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on traverse le dernier village sur la carte avant des kilomètres de pure nature, je me demande de quoi vivent les gens ici, ce qu'ils cultivent, comment est leur vie dans les montagnes. J'ai envie de m'arrêter pour rencontrer ces gens, mais le soleil se couche et on ne sait toujours pas où on va dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est ça que j'aime tellement avec ce mode de vie qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, à moins tiers, on était chez Vanessa Xavier, dans une magnifique palmerée, dans un beau lodge avec une piscine, un vrai lit et tout. Et là on a pris notre maison sur roue, on a roulé quelques kilomètres, on a fait de la bonne piste, on était dans les gorges de Dadès et puis on a continué, on a vu sur le GPS qu'il y avait des traces avec une piste qui continue vers le nord. Puis on a demandé à des habitants dans la vallée, ils nous ont dit mais oui, tu peux faire une sorte de U pour passer d'une gorge à une autre. Et on s'est dit mais vas-y, on y va. Et là on est arrivé, on est à 2800 mètres d'altitude. C'est pour ça que j'ai la veste, clairement. C'est complètement fou. On est... Il y a un silence Quand je me tais Qui est absolument incroyable. Et là j'ai juste pas les mots. Et d'avoir ça Ce paysage De ouf Autour de nous Rien que pour nous Avec notre maison Qui est juste là J'en ai les larmes aux yeux. Regarde-moi le jardin de ce soir Si c'est pas ouf Qu'est-ce que c'est ? Moi je sais pas Et la maison Elle est pas belle la vie ? Ouais Wouh Wouh oui on en a pas toi tu as du pain on peut lui acheter un pain on arrive tu habites ici tu as tu es berger et tu habites dans les montagnes le village qui est en bas ah oui là bas ta famille d'accord et donc là tu es venu à pied avec l'âne du village ce matin 23h et tu vas où tu vas jusqu'où là tu vas tu vas dans la montagne à travers très bien combien tu le vends combien l'argent oui non ah si c'est trop gentil mais c'est trop gentil merci beaucoup la pomme le matin tu viens du village et le soir tu repars oui oui aujourd'hui aujourd'hui oui d'accord le bagage de papa berger à tu as tu amènes oui à manger pour ton papa oui d'accord retour à village d'accord oui c'est tellement incroyable ce genre de rencontre il vient du village à pied il a fait toute la piste qu'on a fait il a fait à pied ce matin avec son âne pour apporter à manger à son papa qui est dans les montagnes qui est berger et va rentrer ce soir au village et c'est ouf et il nous a offert des pommes et du pain on voulait payer mais il voulait absolument pas et du coup enfin clairement on va c'est quand on n'a vraiment plus grand chose mais on va essayer de trouver quelques petits trucs à lui donner c'est tout ce qu'il nous reste des dates et un reste de pâte on va lui donner au moins c'est c'est consistant je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce midi dans dans le village ton travail c'est quoi et tu fais quoi travail de la poume moi je sais pas un peu la pomme tu vends ah oui la pomme du lieu du jardin ah oui oui tu jardines d'accord oui travail du jardin d'accord on peut venir avec toi à ton papa oui c'est pas trop bien oui oui on marche avec toi oui et on laisse la voiture ici c'est pas de problème c'est pas de problème et on revient après et on après dans l'après midi nous ah oui on remonte oui pour la voiture oui oui ton papa il sera ok ton papa ouais pas de problème oui et ben entre toute attente nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père qui hébergé du coup on l'accompagne voir son père il reste deux kilomètres lui il en a déjà fait 20 22 et du coup on va faire les deux derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne 계ños de la montagne paris paris bon pas Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je pense qu'on se rend pas forcément compte d'en quoi on s'est embarqués en termes de durée de marche et de difficulté de marche, mais c'est fou ! C'est exactement ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est les rencontres imprévues, on échange, on sent qu'il y a de la confiance, il vient, il est vraiment adorable, cœur sur la main, il nous offre des choses sans rien demander en retour. Et là on s'est dit mais on veut en savoir plus, on veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc. Et c'est incroyable ! À ce moment-là, je pense que ça, ça va être une journée gravée à tout jamais ! Mahmoud et son père sont partis des bergers traditionnels du Maroc. Ils sont nomades et utilisent des terres collectives pour faire vivre leurs troupeaux. Mais de plus en plus, ce mode de vie est remplacé par plus de modernité et d'individualisme. Dans la famille de Mahmoud, on se passe de génération en génération ce savoir-faire et surtout, cette volonté de faire perdurer les traditions. Les conditions de vie et de travail sont très dures, pour un salaire souvent très bas. Mais le courage de ces bergers à maintenir ce style de vie est vraiment remarquable. C'est la route du Dimitur, ici. Ok ? C'est pas de problème ? Non, pas de problème. On va pas se mentir, j'ai le vertige. Hein ? J'ai le vertige. Ah, t'as le vertige ? Ah ouais. Tu veux que tu perds toujours ? Ouais, bah c'est compliqué. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. Parce que j'ai un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce que, il a dit à Charlie, Normalement, je mets 40 minutes pour descendre. Là, je vais mettre 2h. Oui. Sûrement. Bon bordel. Ils sont de tout en bas, eux. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. C'est la maison. Ah oui, la maison. Mais ton papa, il habite ici ? Ah oui. Il dort ici ? Ah, le bagage. Les 8 mois de laverroi, ici. Ah, pour le froid, la couverture ? Ah oui. Ici, il dormait. Il dort là, là ? Ah oui, ici, il dormait. Mais non. Papa, il y a ici ? Oui. C'est moi, à village. C'est moi, ici ? Papa, à village. 15, 15. C'est moi, c'est la 15, à village. 15 jours ? Ah oui. Ici, toi ? Ah oui. Ah oui. Ok. La nourriture, pour manger. Ah oui. Pour manger ? Ah oui. Tu veux de l'aide ? Non, non. 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 Il dépend de la vache. Ah oui. Ah oui. médicaments de la moto et les légumes comme de terre avec grenade mais convient grenade grenade sardine et tient à non prendre pour ton papa pour ton papa non gardez le ton papa il a besoin de force la poule la pomme oui 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 moi tu as appelé noix noix oui oui comment tu as dit toi tu as verbeur douche douche oui bien c'est très joli ouais c'est très joli tiens allez allez une mine je me caissais un doigt papa oui parce que voit d'origine oui toi toi tu vas là bas toi tu vas là bas oui et nous on va là bas c'est sa victoire non pas ton papa il peut regarder si on va là bas papa le mouton qu'il y a ici oui le chèvre du loup oui l'anne n'est jeune c'est papa non en gros c'est ce qu'on va aller là bas voir son père et la mouton ou repartir tout de suite non peu oui papa oui 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 la route beaucoup de route chouïa chouïa beaucoup de route chouïa chouïa ou oui 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 mais c'est plat ou faut monter en ici d'accord et après qu'on a oui oui deux à voiture à voiture oui d'accord ok donc c'est dans tous les cas c'est le chemin de chemin pour aller à la voiture ok le soir les moutons ils dorment tous ici 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 tous de dos ah oui le berger ici et le berger ici oui du l'eau oui moi même l'eau pas ici il a de l'eau il a une source ah oui ah il peut récupérer de l'eau il pourrait ah oui ok j'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à partager les moments qu'on a passé avec marmed ensuite était vraiment géniaux et puis la journée la journée a continué de se passer avec des belles rencontres donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ses rencontres de s'imprégner de ses cultures de comprendre de réfléchir je trouve ça super intéressant je sais pas si l'inconnu te fait peur si l'imprévu peut te faire peur si c'est le cas j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer que faut toujours laisser une porte ouverte faut toujours se ne pas se fermer en fait faut pas dire non tout de suite faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement on peut changer d'avis les plans peuvent changer on peut laisser une liberté totale au destin aux rencontres et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie franchement tu seras pas déçu tu seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie des moments qui vont te remplir le coeur de plein de choses qui vont te faire grandir qui vont ouvrir ton esprit et je peux te dire que moi à travers mes voyages ce genre de moment j'en ai eu beaucoup il faut vraiment se rendre compte que l'humanité elle est elle est belle elle existe et il ya des gens qui ont envie de d'échanger de partager et il faut vraiment être ouvert à ça parce que parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie je trouve vraiment très très fortement je te laisse un petit peu de suspense pour la suite de ce qui s'est passé dans cette journée et je te dis à la semaine prochaine pour tout découvrir ciao à que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501